Ok, test de personnalité gratuit. Il dure moins de 12 minutes, répondant avec ton netteté même si vous n'avez pas la réponse. Essayez de ne pas laisser de réponse neutre. Ok, vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes ? Euh, pas d'accord. Enfin, ça va, je me démerde quoi. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Ah, je peux pas mentir. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas avoir une boîte de messagerie mal organisée. C'est pour ça que j'ai Steven, c'est son travail de répondre aux mails. Vous avez des facilités à rester serein et concentré même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Euh, ouais, ça je suis d'accord. Ouais, même je suis très d'accord. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Ouais, jamais. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Euh, non, si je fais souvent ça quand même. Ouais, moyen. Vous vous sentez supérieure aux autres ? Ouais. Euh, bah non. Alors je suis quand même supérieure à la quête, donc on va mettre ça là quand même. Euh, vous... Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible ? Non. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Ça dépend. Ça dépend, euh, ce qu'on me propose. En vrai, ouais. Mais si c'est quelque chose qui me hype et pas d'accord, c'est quelque chose qui m'ype pas trop. Ça dépend trop du contexte. Comment je fais là ? On va mettre là. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Bah non. Moi, je veux que le... Rien à foutre de contrarié la personne. Je veux que... Non, mais comment ça gagner un débat ? Si j'ai raison, il faut que les autres, ils comprennent. Moi, si je déteste parler avec des gens qui comprennent rien. Genre, je leur explique par A plus B que j'ai raison, ils vont être en mode... Euh... Non, je suis pas d'accord. Nnnnn. Bah non, gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Bah, je suis pas d'accord. Ça m'importe plus que d'avoir la certitude que... Bah, chacun son avis, wesh. Non, mais si je prouve par A plus B que j'ai raison. Par contre, j'adore quand on me... Je préfère qu'on me fasse comprendre que j'ai tort parce que du coup, j'ai appris quelque chose. Je préfère apprendre par contre que d'avoir raison, tu vois. Parce que du coup, je suis moins conne. Mais quand j'ai raison, faut que la personne, elle comprenne. Sinon, ça m'énerve de parler au con, tu vois. Voilà. Mais par contre, j'adore parler avec des gens qui me prouvent que j'ai tort. C'est trop cool. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pères. Non. Bah, pas du tout. Si je dois tout le temps me justifier, bah, next. Non. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention. Bah, je suis quand même streamuse, quoi, donc... Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif. Ah oui. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Jamais. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Oh que oui. Je déteste quand je pars en voyage et que je sais pas ce que je fais. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour les sentiments des autres ? Bah, ça dépend si... Ouais, non, en fait, même si je connais pas la personne, je suis empathique. Sauf si c'est une sous-merde. Votre humeur peut changer très rapidement. Bah, non. Enfin, je sais pas. Mais ils me prennent pour une bipolaire, là, ou... Non, en vrai, non. Ils changent pas rapidement. Pas du tout, même. Avant, après, lol, si. Non, mais tu vois, quand je suis en dépression sur lol, toute la soirée, je suis au bout de ma vie, tu vois. Donc, non. Je suis pas... Enfin, non, en vrai, non. Je change... Faut du temps avant que je redevienne normale. Il me faut une semaine à deux semaines à me remettre d'une lousse sur lol. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Alors ça, non. Genre, dans le sens, je vais toujours expliquer. Je déteste les hypocrites. Genre, moi, je vais toujours dire 100% ce que je pense. Mais je vais employer les bons mots pour pas blesser la personne. Genre, par exemple, je vais pas dire à la meuf, ça va être très con, que sa robe est dégueulasse. On s'en bat les couilles, tu vois. C'est quelque chose qui est là juste pour la blesser. Par contre, si dans sa relation, c'est une amie très proche de moi et son mec, il se fout complètement de sa gueule, je vais lui dire. Même si ça va la mettre au bout de sa vie, eh bien, je vais devoir lui dire. Ou par exemple, enfin, genre, tu vois ce que je veux dire ? Genre, je suis 100% honnête. Genre, par exemple, j'ai déjà dit à une meuf sur Internet, meuf, t'as une réputation de merde parce que t'as couché avec trop de mecs sur Internet. Je lui dis ça en face, tu vois. Genre, ça a dû la blesser. Mais parce que je peux pas lui parler sans lui dire ce que la vie qu'on a d'elle, tu vois. Genre, si c'est une honnêteté qui a un but, ouais. Par contre, si c'est une honnêteté qui a un but simplement de blesser la personne sans faire évoluer la chose, ça sert à rien, tu vois. Donc, je sais pas. Du coup, je réponds quoi ? Je sais pas, moi. Ouais, je dis la vérité. Mais, honnêteté. Mais, j'aime pas blesser les gens sans but, tu vois. Genre, je blesserai la personne si c'est pour l'aider. D'accord, ok. Vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pères. Votre style de travail s'approche plus de piques d'énergie aléatoire que d'une approche méthodique et organisée. Vous êtes souvent envieux des autres. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Bah oui. Bon, mais clairement. Les soirées mondaines, là, avec la plaie, bah, autant jouer à Fife toute la nuit, quoi. Être capable de développer un plan et de se tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Bah non. Faut être flexible. Sinon, tes projets marcheront jamais, frérot. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves et... Vous êtes souvent perdus dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Full d'accord. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous vous inquiétez et vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Bah non, parce que c'est moi qui répond pas, en fait, en général. Je pense que je me rendrais même pas compte qu'il me répond pas. Hello Friso. En tant que parent, bah, j'ai pas d'enfant. Vous préféreriez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent ? Euh... Donc là, on me demande si gentil est con ou intelligent est connard, c'est ça ? En fait, c'est mon gosse, donc il est forcément intelligent. Non, je rigole. Bah euh... Ouais, je préfère qu'il soit gentil, en vrai. En fait, tu peux apprendre à être intelligent. Par contre, tu apprends pas à être gentil, genre. T'es un fils de... Tu resteras un fils de... Par contre, t'es con, tu peux devenir intelligent. Donc c'est bon. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Ouais. Il vous faut peut-être... Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Ouais. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. En fait, non. Je m'implique pas du tout dans les activités sociales. Je parle à personne sur internet. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Vous appréciez... Mais j'ai pas beaucoup... Enfin, c'est un peu con ce que je dis, mais j'ai pas beaucoup d'émotions. Genre, c'est où je suis dans un bad mood, où je suis bien, tu vois. Mais genre, quand je suis dans un bad mood, je manque de motivation. Mais c'est tout. Genre, on va dire que je vais pas agir sur le coup de l'émotion, tu vois. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle ? Ouais, c'est cool, mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Je trouve ça drôle. Et j'aime bien jouer au loup-garou. Ça compte ? Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Non. Mais en fait, jamais je pense à des trucs irréalisables. Je suis trop réaliste. Vous préférez improviser que passer de temps sur la construction d'un plan détaillé ? Ouais. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux, mais qui n'atteignent pas leurs objectifs. Ouais, non, je sais pas. Parce que, non. Ça dépend si j'ai créé un lien avec eux, tu vois. Mais si le mec, ok, il adore l'entreprise, mais il faut rien, frérot, tu dégages, tu vois. Oh, je sais pas. Non, s'ils atteignent pas leurs objectifs, je suis désolée, mais... Non, ça serait pas difficile, mais genre je lui parlerai avant, tu vois. Genre je vais pas le licencier sans sommation. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Ouais, en vrai, ouais. En fait, j'ai une maman chrétienne, et je kiffe lui poser des questions sur son avis, tu sais, parce qu'elle croit en Dieu et tout ça, et je lui pose souvent des questions. Mais le problème, c'est que je suis pas du tout convaincue, tu vois. Mais c'est ma façon de découvrir, en fait, sa foi, entre guillemets, tu vois. Même si c'est pas quelque chose que je partage. Mais ouais, je pense à la raison pourquoi on est là, genre, des fois. La logique est généralement plus importante que les sentiments lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Bah ouais. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouverts plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Ah ouais. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptibles de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions aux problèmes. Ah non. Moi, je vais chercher des solutions, je veux... Je veux pas être là à pleurer avec elle. Moi, je vais être là pour lui trouver un sourire, tu vois. Vous vous sentez rarement inquiet. Ouais. Ah non, 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 quand même. Non, non, je suis très souvent inquiète. En fait, on va dire que j'ai pas une situation très stable vu que je suis streameuse. Et bon, après j'ai mon diplôme, je suis bien financièrement et... Mais je pense beaucoup à l'avenir, quoi. On va dire ça. Vous n'avez aucune... Non, on va dire ça plutôt. Parce que je sais que je vais jamais être dans le mal, mais il faut que je mette en place mes projets, quoi. Vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et à vous y tenir. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées et non par des faits. Ou non par des faits. Attends. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du... Indépend... Non, non. Genre, si quelqu'un a une opinion, il faut qu'elle ait des faits. Si elle a une opinion non fondée, next. C'est d'où la raison, en fait, que je ne crois pas en Dieu. Parce que je n'ai pas de fait, en fait. Donc je ne suis pas d'accord. C'est lié. Tu me donnes une opinion, tu me donnes un truc, tu m'expliques pourquoi. Sinon, ta gueule. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Ouais. Vous perdez fréquemment vos affaires. Non, jamais. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel. Ouais. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Ouais, en vrai, ouais. Vous ne vous considérez pas comme... Non, voyant. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur, une rêveuse. Oh que si. Oh si, ben non, je me considère. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Non. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Ah oui. Ben oui, logique. Quand même. Vous vous souciez trop de ce que vous... Ah non, mais j'en ai strictement rien à foutre de ce que pensent les gens. Alors ça. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs à éviter le centre. Ouais. Si je connais pas les gens, ouais. Si je connais les gens, non. Vous avez tendance... Non, mais en vrai, non. Pas d'accord. Enfin, même si je connais pas les gens, je connais trop moins une personne et... Oh, elle aussi. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard, je sais ce qu'il nous reste plus assez de temps pour... Ouais. Vous vous sentez très anxieux dans les situations stressantes. Non. Pas du tout. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant. Oh, clairement. En fait, dans les situations stressantes, je reçois des trucs positifs. Pas de l'anxiété, mais de la motivation. Je sais pas comment expliquer. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques. Livres, arts, films indépendants... Ah non. Je ne comprends rien à l'art. Je ne comprends pas les choses atypiques. Genre quelqu'un qui scène du nez et qui fait tomber son sang sur le tableau et qui dit ouais, ça, ça représente la force de la femme dans les chantiers battus. Je suis en mode... Prenez souvent l'initiative dans les situations sociales. Je ne prends pas l'initiative, mais j'ai beaucoup de chances de les suivre. Genre en gros... Non. En gros, dans les situations sociales, par exemple, moi je nettoie la route. Genre je vois un truc en papier, en plastique par terre. Si le sac de mon chien, il n'a pas fait caca, je vais nettoyer. Mais je ne vais pas aller voir tout mon quartier pour dire venez on nettoie la route. Donc non. Enfin, je suis. Tu vois, je suis entrepreneur. Bah ça tombe bien. C'est un peu mon métier. Donc bon. La personnalité entrepreneur. Je suis introverti. Non, je suis plus extraverti. Énergie. Je suis plus observateur qu'intuitif. Ok. Nature, pensée, sentiment. Je... Ouais. Tactique, prospection, jugement. Ok. Identité, assuré, prudent. Ah oui, j'ai une belle identité là. Je... Je... Non, c'est bon. Mes... About minutes. Just recommen.